Bonjour à tous. Dans cette vidéo, qui fait partie de la série Un autre regard sur l'ego, je vais vous présenter les parallèles que l'on peut faire entre l'évolution des dynamiques de l'ego, que nous avons donc vu dans les précédentes, avec l'évolution des vagues de développement dans la spirale dynamique. En gros, on va faire un parallèle entre un modèle de lecture qui appartient à la psychosociologie, l'évolution des nations, des peuples, des populations dans le collectif, et un modèle qui appartient à la psychologie, donc l'évolution des individus. Le but que je poursuis est de vous montrer combien les deux types d'évolution sont liés et sont imbriqués l'une dans l'autre. L'idée étant évidemment de démontrer que nos sociétés ne pourront pas évoluer si nos gouvernants, si ceux qui pilotent les sociétés, ne prennent pas les moyens de contribuer à l'évolution des individus et à l'évolution des égaux. Voilà. Et donc, ceci me remémore un livre que j'ai écrit en 1991, ça ne date pas d'hier, qui était mon premier, qui s'appelait « La démocratie mal consciente » et en sous-titre « Une place pour l'homme ». C'était déjà ma préoccupation, le lien entre les fonctionnements collectifs et les évolutions individuelles. Alors, revenons aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos de la série sur l'égo, je vous encourage évidemment à aller les regarder. J'y ai exposé ma vision de l'égo, qui est une vision plutôt fonctionnelle, liée aux besoins. Donc, pour moi, les dynamiques des besoins de l'être humain en fonction des âges, donc besoin d'ordre infantile, d'ordre adolescent et d'ordre adulte, correspondent à ce que je nomme la dynamique de l'égo. Les dynamiques de l'égo, puisque j'en vois neuf. Et nous avons donc décliné cette conception-là, la différence également que je fais entre l'égo et l'essence, entre notre personnalité psychologique et notre personnalité plus profonde, donc le soi, le soi supérieur, l'essence, etc. Et ensuite, nous avons décliné en trois vidéos différentes, les trois pièges tendus aux besoins d'ordre infantile, les trois pièges tendus aux besoins d'ordre adolescent et les trois pièges tendus aux besoins d'ordre adulte. Donc, nous allons maintenant nous pencher sur l'ensemble de ces besoins et voir comment leur évolution correspond exactement aux évolutions des sociétés humaines à travers les âges. Vous me suivez ? C'est parti ! Alors, vous voyez donc ce schéma que ceux qui ont regardé la série sur l'égo retrouvent. Il s'agit donc des neuf catégories de besoins, neuf types de besoins, avec la correspondance aux trois grandes étapes, enfance, adolescence, adulte, de l'évolution humaine. Face à cette représentation sous forme de flèche, vous allez voir apparaître le tableau suivant, qui est en fait le regroupement des trois petits tableaux que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Donc, ces neuf besoins apparaissent successivement, de haut en bas, commençant par le besoin de survie et se concluant par le besoin d'élévation, avec évidemment en face les différentes expériences recherchées. Nous avons vu dans les précédentes vidéos qu'à partir de ces besoins tout à fait naturels, les expériences étaient légitimes, c'est normal de vouloir chercher ce type d'expérience-là pour satisfaire ces besoins. Par contre, nous avons développé le fait que, en conséquence, commençaient à s'ouvrir certains pièges et que de ces pièges, nous arrivions dans l'ombre. Donc, les pièges de l'égo nous amènent dans nos ombres, voire même, à l'excès, dans les pathologies. Donc, voilà, ceci a été développé dans les vidéos précédentes de la série. Je vous encourage à aller les visionner, évidemment. Donc, maintenant, nous allons voir comment ces neuf besoins sont à la source de l'évolution des sociétés à travers leur correspondance au modèle de la spirale dynamique. Donc, vous voyez apparaître le premier besoin, la première catégorie de besoin liée à la sécurité, la recherche de sécurité, et qui se traduit par une recherche d'expérience de satiété. Voilà, je veux être rassasié, que ce soit en termes de nourriture, en termes d'abri et de ressources nécessaires pour ma survie. Et ce mot « survie » est évidemment le maître mot de la première couleur dans la spirale dynamique, dans l'évolution des vagues de développement de nos sociétés, c'est la couleur beige, qui historiquement correspondait à l'époque clanique. Les hommes étaient encore chasseurs-cueilleurs. Dans l'évolution individuelle, c'est l'âge bébé, où le bébé n'est pas encore autonome, et ses seuls besoins correspondent à ses besoins de survie. Le monde évolue, et dans l'histoire du monde, on passe aux sociétés de type tribal, et là, dans les sociétés de type tribal, commence à apparaître la question du sens. Et donc, cette question du sens, ça va donner naissance à la nécessité d'avoir une vision des choses, une vision du monde, des explications de notre présence au monde, des explications de pourquoi la chasse est-elle bonne ou mauvaise. Donc voilà, là, on assiste à l'apparition des premiers chamanes, des premiers sorciers, qui vont commencer à avoir une explication animiste, souvent, par rapport au fonctionnement du monde. Dans le développement individuel, c'est l'âge de la petite enfance, où l'enfant commence à parler, il commence à avoir des questions, il commence à avoir besoin d'explications, et alors ces explications, on va pouvoir lui donner par l'intermédiaire de l'imaginaire, par l'intermédiaire des mythes, par l'intermédiaire des contes de fées, voilà, la croyance au Père Noël, les histoires auxquelles nous avons tous cru quand nous étions enfants. Et dans les sociétés, évidemment, c'est l'apparition de croyances plutôt mythiques, mythologiques. Ceci est, de façon évidente, en correspondance avec la couleur violette dans la spirale dynamique, couleur violette, donc, qui représente le mode tribal avec ses mythologies, ses magies et sa centration sur l'image. Le monde évolue, l'individu évolue, et on passe à la recherche de besoins d'ordre du plaisir et de l'autonomie. Alors, ceci se décline en expérience de liberté ou de puissance. Nous avons deux lignes différentes qui se complètent, évidemment, elles sont tout à fait complémentaires. Et, de façon évidente, cette recherche du plaisir correspond à la couleur rouge de la spirale dynamique. Couleur rouge, l'époque féodale, l'époque des seigneurs de guerre, l'époque où les puissants cherchent à conquérir le territoire de leurs voisins, évidemment, de façon violente, dans la couleur rouge, c'est la loi du plus fort qui prédomine. Cette loi du plus fort, évidemment, se traduit dans la volonté de conquête, de possession. Il s'agit d'une forme de plaisir pulsionnel. Donc, il y a une recherche de jouissance, c'est quelque chose de l'ordre de la pulsion, de la passion. On n'est pas du tout dans une recherche du plaisir sage, comme on le verra apparaître plus tard. Encore une fois, nous changeons d'étape, et les besoins d'ordre mental. Donc, on sort de la pulsion, on passe dans le mental. Et cette première étape des besoins d'ordre mental vise à des expériences de contrôle. Contrôle, évidemment, des débordements de la vague de développement précédente. Donc, contrôle de la violence, contrôle des excès de la loi du plus fort, contrôle des excès de l'ego, à cet endroit-là. Et c'est l'apparition des monarchies de type absolu, des autocraties, l'apparition des religions qui vont donner un cadre, un cadre moral, à partir de dogmes, de principes. Donc, la notion de péché, le cadrage de la prière, de l'alimentation, de ce que l'on a le droit de faire ou pas faire, l'ensemble des religions a contribué à donner ce type de cadre-là. Alors, évidemment, tout ceci est nécessaire à un moment donné. Le problème, c'est que, comme dans toutes les vagues de développement, à un moment, on arrive dans l'excès. Et l'excès, donc, de la couleur bleue, la couleur de la spirale dynamique qui correspond à l'absolutisme, à la volonté de contrôle, eh bien, cet excès, c'est trop de cadres, trop de procédures, qui finit par tuer le vivant. Vous noterez que, évidemment, la gestion de la crise sanitaire que le monde connaît a amené les gouvernants à revenir massivement à cette forme de gouvernance, à cette volonté de contrôle, donc à bleu, voire même à rouge, puisqu'il y a des impositions autocratiques et autoritaires dont on mesure l'apparition de plus en plus. Alors, la couleur bleue, les maîtres mots, c'est la recherche de l'ordre avec des principes, avec des règles, avec des lois, avec des décrets. Inutile de vous faire un dessin, nous sommes en plein dedans. Le besoin suivant est celui d'un plaisir, mais un plaisir, cette fois-ci, plutôt plus sage. Il est lié à la recherche de confort. Donc, ce plaisir-là, il apparaît aussi avec l'évolution technologique, l'évolution des textiles, l'évolution du mobilier, l'évolution, l'apparition de l'électricité, des chauffages, etc. Et donc, ce besoin-là, on va le coupler à un besoin mental, d'ordre mental également, mais qui est moins dans le contrôle, plutôt dans la maîtrise. Le contrôle, c'est quelque chose de l'ordre de la coercition, d'une certaine façon. La maîtrise, il y a une volonté qui est un petit peu moins vigoureuse, on va dire. C'est une volonté qui est plus liée à la compréhension, à la connaissance, à la bonne gestion, à la régulation. Donc, à cet endroit-là, on est plus fondé sur la science, sur l'économie, sur la gestion, et cette période-là du monde est apparue après le siècle des Lumières. Donc, la frontière historique correspond aux révolutions des années 1790, donc révolutions américaines, révolutions françaises, et d'autres. Et donc, depuis maintenant 150 ans, enfin, deux siècles, nous sommes dans cette couleur orange de la spirale dynamique, dont les maîtres mots sont la pensée cognitive et la pensée rationnelle. Donc, là, on est évidemment en plein dedans, sauf que, depuis quelques décennies, d'autres besoins ont pris leur place, les besoins d'identité et d'expression. Besoin d'identité et d'expression, dans un premier temps, je construis mon identité, je recherche, mais qui suis-je ? Qui ai-je envie d'être ? Donc, on passe du avoir, le mode orange, on est plutôt sur le verbe avoir, avoir, comprendre, savoir, et au verbe être. Et évidemment, cette construction d'identité va ensuite donner naissance à l'expression de cette identité. Et vous vous rappelez évidemment du leitmotiv du mai 68, le printemps 68, c'est la liberté d'expression, où il est interdit d'interdire, notamment, et ceci correspond, bien entendu, à la couleur verte de la spirale dynamique qui est en train, petit à petit, de prendre une place importante dans nos sociétés occidentales, en tout cas, et à s'opposer, bien entendu, au tenant des couleurs orange ou bleue. Ce sont ces conflits-là qui sont aujourd'hui observables dans nos fonctionnements sociaux. Donc, l'être couleur verte, elle est plutôt fondée sur la pensée sensible, sur une vision pluraliste, donc l'égalité entre tous, entre toutes les cultures, entre toutes les pratiques, et puis évidemment, une relativisation. Alors qu'en mode orange, il y a une connaissance qui est plutôt dualiste et n'est pas relative. On n'est pas dans la période en même temps. Donc, évidemment, c'est l'expérience que cherchait dans cette vague de développement verte et le sentiment d'exister, le sentiment d'être pour soi-même. Tout ceci nous amène progressivement à l'apparition du besoin d'élévation, donc le dernier besoin dans ma classification des dynamiques de l'ego, et ce besoin d'élévation va nous pousser à chercher à comprendre, à intégrer l'ensemble des besoins précédents pour en réaliser une meilleure harmonie. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, chacun des besoins devient prioritaire par rapport au précédent. Il prend une place qui fait qu'on va avoir tendance à le mettre en avant. Arrivé au stade suivant, on va chercher à les harmoniser, à les intégrer, à trouver pour chaque besoin sa juste place à chaque moment. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus complexe puisque à chaque situation va dépendre une nouvelle priorisation, une nouvelle forme d'harmonie. Donc, chaque jour va supposer que nous réajustions nos comportements, nos actions, à nos besoins et à l'équilibre des besoins recherchés. Ça suppose, évidemment, la conscience de nos équilibres, de nos besoins et il n'y a pas de possibilité d'accéder à cette intégration, donc la couleur jaune de la spirale dynamique, sans avoir développé la conscience pour nous-mêmes de ces équilibres et de ces fonctionnements ou de ces dysfonctionnements. Et au niveau sociétal, c'est la même chose. Nos sociétés n'arriveront pas à changer de paradigme si on reste dans les modes de la pensée. que celle-ci soit sensible, que celle-ci soit cognitive ou que celle-ci soit cadrante, il n'y a pas de possibilité de franchir la frontière qui nous amène à une nouvelle ère, à un nouveau monde sans développer la conscience. C'est ici que les politiques devraient intégrer dans leur programme et notamment par rapport à l'éducation nationale et à l'accompagnement social, tout un travail sur le développement de la conscience. C'est le but que je poursuis à travers ces enseignements. Avoir une vision théorique, certes, mais qui pour moi est le seul moyen de pouvoir mettre en œuvre des politiques cohérentes pour que notre espèce puisse franchir les capes auxquelles elle est confrontée actuellement. Nous voyons plutôt que nos gouvernants nous proposent des modes régressifs et peu sont ceux qui comprennent qu'il faut passer à autre chose et dans cela il y en a encore moins qui ont les clés, qui ont les cartes pour réussir à construire cette autre chose de façon solide sur des fondements qui sont des fondements non pas en sable mais en pierre. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos. Et enfin, la dernière couleur de la spirale dynamique, la dernière dont je vous ai déjà parlé et puis il y en a d'autres après mais on ne va pas les développer ici, c'est la couleur turquoise et cette couleur turquoise correspond au besoin de réalisation de soi. Donc on est toujours dans les déclinaisons du besoin d'élévation. La première forme c'est l'intégration donc plutôt de l'ordre de la compréhension, de la vision systémique, de la vision globale et la seconde forme de ce besoin d'élévation elle est plus liée au sens du sacré, à la spiritualité, à la naissance du soi supérieur, donc l'essence à l'intérieur de nous. Rappelez-vous pour ceux qui ont vu la première vidéo de la série sur l'ego ce que je nommais notre petit poussin ou le jaune d'œuf qui est en germe et ce jaune d'œuf doit être nourri par l'ensemble des besoins et par leur équilibrage. Bien, vous voyez évidemment à travers ce tableau-là apparaître très clairement d'un côté des dynamiques de type active et de l'autre côté des dynamiques de type réceptif. Les couleurs chaudes sont des couleurs donc on peut dire de type yang et qui sont basées donc sur qui fonctionnent plutôt à l'impulsion que ce soit l'impulsion physique ou l'impulsion psychologique et qui visent une forme d'expansion. Donc là, on est tourné vers l'extériorité et les mots-clés on va dire de ces dynamiques-là c'est une forme de pensée qui est plutôt linéaire sauf le jaune qui est déjà évidemment circulaire et un fonctionnement plutôt individuel une action un comportement une réflexion plutôt individuelle. De l'autre côté les couleurs froides on est dans des dynamiques de type réceptif donc yin et avec cette ambivalence et cette complexité de réussir à équilibrer à faire nos choix entre les deux polarités des axes que vous voyez l'attraction répulsion voilà qu'est-ce qui m'attire qu'est-ce qui me repousse qu'est-ce que je vais choisir donc il y a là un fonctionnement intérieur pas toujours facile à concrétiser d'une certaine façon et puis une fois qu'on a décidé d'aller vers ce qui m'attirait voire même ce qui me repoussait mais je décide d'y aller malgré tout alors il faut prendre le temps de la contention contention c'est-à-dire contenir offrir une matrice intérieure de manière à ce que cela puisse maturer notre projet notre idée notre envie dans le cas de la biologie le bébé tout simplement les neuf mois de gestation mais dans le cas de la psychologie ou du développement spirituel c'est le temps de la maturation intérieure le temps où il faut laisser place au cœur laisser place à l'intuition et donc évidemment là ce sont des dynamiques qui sont liées à notre intériorité et après ce temps de contention il faut mettre au monde il faut concrétiser ce que vous avez en dessous du mot expulsion voilà donc là la vision est plus collective mon individualité au service du monde et là la pensée à la vision le fonctionnement est beaucoup plus circulaire mais vous me direz si vous avez été attentif à travers cette présentation théorique un peu mathématique là le petit bonhomme qui est devant un certain nombre de formules mathématiques donc ceux qui ont été attentifs mais il manque un besoin dans tout ça dans les neuf qui sont apparus dans la vidéo dans la diapositive précédente c'est le besoin d'ordre social le besoin d'ordre social donc qui est de l'ordre de la relation de la reconnaissance et de l'amour mais oui en fait la seule et véritable question c'est celle qui apparaît sous vos yeux mais c'est l'amour dans tout ça et bien volontairement je ne l'ai pas mis comme correspondant à une des vagues de développement en fait la dynamique le besoin d'ordre social la recherche de la relation et l'amour dans tout ça c'est le ciment qui permet à chaque étape à chaque période selon chaque niveau de développement l'équilibre entre les dynamiques de type yang et les dynamiques de type yin donc l'amour en fait c'est la clé qui permet à chaque moment de réunir en meilleur équilibre les dynamiques qui peuvent s'opposer mais qui sont en fait complémentaires donc voilà pourquoi je n'ai pas mis le besoin d'ordre social correspondant à une période donnée parce qu'il est dans toutes les périodes et c'est la façon dont nous allons le vivre la façon dont notre coeur va être ouvert à l'autre et à nous-mêmes à ce que nous ressentons tout d'abord aime ton prochain comme toi-même donc la façon dont notre coeur est ouvert à nous-mêmes à nos polarités à nos oppositions et nos complémentarités intérieures et dont nous sommes ouverts aux complémentarités aux oppositions avec ceux qui nous entourent qui va permettre un meilleur équilibre je vais également pour conclure vous présenter la logique des forces du vivant alors même chose là nous avons fait un passage dans la série sur la spirale dynamique sur une vidéo qui s'appelait les forces du vivant donc la présentation est un petit peu plus imagée dans cette vidéo précédente ici je la reprends simplement pour vous indiquer que cette logique des besoins et donc parallèle à la logique de la spirale dynamique c'est en fait la succession de ce que je nomme des forces du vivant il y a donc la force d'existence suivie la force de direction celle qui nous donne un sens ou qui nous propose une signification une recherche de signification ensuite suivie de la force d'expansion vous voyez en fait ce sont des mots qui viennent mettre un mot plus correspondant à une énergie à une force à une loi de l'univers et ces lois de l'univers elles sont les mêmes pour les individus et pour les sociétés ce sont en fait ces forces du vivant qui sont les moteurs de chaque dynamique de l'ego qui sont les moteurs de chaque vague de développement raison pour laquelle toute politique ou tout choix collectif ou individuel qui ne tient pas compte de l'évolution de ces forces de la succession de ces forces et de leur nécessaire équilibre et bien tout ceci est voué à l'échec et cet échec va se traduire en forme de régression ou en forme d'opposition irréversible incontrôlable entre les différentes forces donc je vous laisse découvrir les différentes forces et vous voyez en face le pilote quelle est la on va dire la fonction psychique qui est à l'oeuvre à travers ces forces de l'univers les trois premières et bien c'est le subconscient c'est l'inconscient donc il n'y a pas de pilotage conscient tout ceci est pulsionnel est instinctif est automatique ce sont des forces du vivant qui sont au service de la vie sans avoir besoin de la pensée apparaissent ensuite les forces de structuration de résolution alors résolution c'est trouver des solutions par l'intermédiaire de l'analyse par l'intermédiaire de la gestion ensuite la force de perception ce qui est dehors du ressenti de l'intuition et celle d'expression et bien évidemment là c'est la place de la pensée sous ces trois formes pensée cadrante pensée rationnelle et pensée sensible la diapo parle d'elle-même il suffit de l'observer et enfin et c'est la barrière auxquelles nous sommes confrontés à notre époque c'est arriver aux forces de cohésion qui recherchent la cohésivité la cohérence de l'ensemble des forces précédentes et de ce qu'on créait les forces précédentes en bonne synergie et également tout ceci va nécessiter une force d'inspiration de manière à pouvoir être nourri par un au-delà de nous et pas seulement par nos pensées et là à cet endroit-là il y a un moteur tout à fait différent que je divise conscience holistique donc vision globale vision systémique et la conscience non-éthique c'est-à-dire cette conscience reliée à quelque chose qui est au-delà de nous qui fait le lien entre nos profondeurs notre essence notre soi supérieur et ce que l'on peut nommer le sacré le divin l'univers la source là chacun choisit le mot qui sera le plus juste pour lui voilà pour cette vidéo j'ai été un peu long mais j'espère que cette explication ces modèles théoriques vous auront nourri et vous permettront de mieux comprendre votre propre cheminement à bientôt pour la suite nous verrons comment les mots-clés des pièges de l'ego correspondent à ces vagues de développement et ce sera la vidéo conclusive de cette série un autre regard sur l'ego à bientôt donc